Sous-titrage ST' 501 La transcommunication instrumentale appelée aussi TCI PVE Voix de phénomène électronique je vous explique un peu à quoi sert la transcommunication ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne N'oubliez pas de la partager et d'activer la cloche pour vous informer de mes prochaines vidéos. Merci à tous. Tiana Sofan A quoi sert la transcommunication ? La réponse est la même que pour la médiumnité en général. En fait, il y a deux réponses la démonstration d'une vie après la mort. La consolation aux personnes se trouvant dans un état de désespoir ou de détresse psychique à la suite de la perte d'un être aimé. Parmi les éléments de preuve de l'origine paranormale de certaines voix, citons le phénomène des voix audibles en marche arrière. Il de garde chaffeur à noter à ce propos que les enregistrements écoutés en marche arrière constituent une preuve de la paranormalité des voix lorsqu'il donne un texte totalement différent mais tout aussi cohérent qu'en marche avant. En réécoutant sa cassette d'exemples d'enregistrement de voix paranormale, elle poutre constater que la presque totalité des 70 exemples rapportés présentait en marche arrière des messages complètement différents, mais tout aussi audibles et sensés qu'en marche avant. Parmi les éléments de preuve de l'origine paranormale de certaines voix, citons le phénomène des voix audibles en marche arrière. Il de garde chaffeur à noter à ce propos que les enregistrements écoutés en marche arrière constituent une preuve de la paranormalité des voix lorsqu'il donne un texte totalement différent mais tout aussi cohérent qu'en marche avant. En réécoutant sa cassette d'exemples d'enregistrement de voix paranormale, elle poutre constater que la presque totalité des 70 exemples rapportés présentait en marche arrière des messages complètement différents, mais tout aussi audibles et sensés qu'en marche avant. Exemple marche avant, moins marche arrière à toi de m'appeler. Moins, ici, je t'entends. Pour écouter la bande en marche arrière sur un magnétophone, il faut retourner le ruban enregistreur et passer la piste non utilisée. Pour les cassettes, il est plus simple de se procurer un petit appareil vendu dans le commerce sous la dénomination Otto Rivers et de le faire transformer par un électronicien. Je pense pour ma part que la transcommunication est non seulement permise par Dieu mais en quelque sorte voulue par Lui. J'entends par là que, dans sa compassion pour la souffrance aiguë que constitue un deuil, il se sert de ce moyen pour nous apaiser, nous rassurer, nous soulager. C'est un signe de sa bonté pour nous. Cependant, je pense également que, lorsque le signe est capté et suffisamment affermi dans nos cœurs, un autre travail commence, également voulu par Dieu, un travail de guidance qui suppose un progrès spirituel de notre part. Je vous place quelques audios de mon dernier travail en TCI. Parfois j'utilise différents supports tels que la Spreebox. Oh, radio allemande, EVP Maker. Bonne écoute, je vous conseille de mettre le casque. Sous-titrage Société Radio-Canada Régula 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501